Salut Téléfoot, bienvenue à Lyon. Ça fait trois semaines que je suis arrêté, donc je reprends l'entraînement aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer. Allez, on y va. Opéré le 30 mars dernier, le Lyonnais a pris son mal en patience. Ma première opération et ma première blessure. J'avais jamais été arrêté plus d'une semaine, quoi. Donc c'est sûr que ça m'a fait bizarre. Ce qui m'a le plus manqué, de partager les entraînements avec l'équipe et les matchs surtout. Parce que la compétition, c'est ce qu'on aime. En son absence, l'OL est dans le dur. Son abattage défensif et sa vista ont terriblement manqué aux Lyonnais dans ce sprint final. Non, mais c'est clair qu'il n'y a pas une deuxième absence. Donc il ne faut pas chercher non plus dans l'effectif. Pour téléfoot, l'Olympique Lyonnais a exclusivement ouvert les portes de son centre d'entraînement. Pendant trois semaines, nous avons suivi Maxence dans les différentes étapes de sa rééducation. Allez, c'est dur. Allez, on y va. Aux côtés de Sylvain Rousseau, le kinésithérapeute du club, le Lyonnais suit à la lettre le protocole imposé. Les séances s'enchaînent, la douleur au genou se dissipe. Et l'envie de rejouer ne cesse de grandir. C'est la première fois que tu retouches le ballon ? Là, c'est le premier ballon que je touche. Moi, je le touche parce que j'attends, là. Ouais, c'est le premier ballon que je retouche depuis. Là, je ne peux pas aller sur le terrain. Enfin rétabli après six semaines d'arrêt, le milieu de 22 ans s'est entraîné sans gêne cette semaine avec le reste du groupe. Je me sens plutôt bien. L'évolution a été vraiment bonne. J'espère que le retour avec le groupe va bien se passer et que je serai au top pour finir cette saison. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'enfant du club depuis ses 11 ans choisit mercredi de prolonger son contrat à l'OL jusqu'en 2026. Je pense qu'il y a un mixte des deux entre la fierté et l'amour parce que ça reste le club de ma ville, comme j'ai dit, le club que j'aime et de la fierté parce que je suis énormément heureux de pouvoir prolonger cette histoire. Un temps convoité par le Milan AC et d'autres écuries européennes, le Ghosn s'inscrit dans la durée et nous dévoile ses grands objectifs avec l'OL. À titre collectif, c'est de remporter un trophée avec ce club. C'est vraiment l'objectif premier parce que le club est en manque de trophées et on va tout faire pour, dès la saison prochaine, renouer avec l'Europe. En conflit avec ses supporters, Lyon ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Une première en 25 ans qu'ACRE appelle à l'Union Sacrée. Honnêtement, on comprend leur frustration. Après, je pense qu'il faut quand même rester soudés, les supporters et nous, parce qu'on a besoin d'eux pour aller plus haut dans nos objectifs. Avec Maxence CACRE, l'OL prépare déjà l'avenir et renoue avec son ADN, son centre de formation, ce qui a fait sa force par le passé.